On est dans une société où je ne suis pas contente, ça ne me plaît pas, je ne me sens pas bien. Donc je vais tout de suite penser à la solution radicale et extrême, celle de la séparation. AVS avec Philippe Robichon. Karima Chalibaou, coach familial et parentale, cofondatrice de l'école de naturopathie et de thérapie holistique, qui vient d'ouvrir à Saint-Ouen, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait, on est contents, on a eu notre inauguration dimanche. On a reçu beaucoup de monde, en fait, on a été un petit peu victime de notre succès. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et vraiment, on a passé une journée, mais vraiment dans l'amour, dans la joie, le partage, toutes les valeurs que j'aime et que j'aime partager. Donc voilà, on a pu présenter notre école, les deux autres cofondateurs, le docteur Samir Elmir que vous connaissez, et madame Rabia Eladi, qui est elle aussi psychothérapeute et qui est sur Saint-Germain-en-Laye. Et donc on a pu présenter nos formations, notre vision, ce qu'on a envie de co-créer avec toutes les personnes qui étaient là, et envie de comment apporter encore plus de réconfort, comment apporter encore plus de soutien, comment apporter encore plus de soulagement aussi. Aujourd'hui, vous savez, Philippe, c'est la journée internationale de la non-violence. Ah ! Vous allez être gentil avec moi. Je suis toujours gentil avec vous, Philippe. C'est ça ! Ah, enfin, je vais passer une heure tranquille. Bon, Karima, comment aider un enfant à mieux vivre le stress et la peine engendrée par la rupture de ses parents ? On va en parler ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, le divorce, c'est quand même banalisé. Et on a presque tendance à banaliser la souffrance des enfants. On a presque tendance à l'oublier tellement le divorce aujourd'hui est banalisé. Banalisé, on est dans une société où je ne suis pas content, ça ne me plaît pas, je ne me sens pas bien, donc je vais tout de suite penser à la solution radicale. Pour moi, c'est une solution qui est quand même assez radicale et extrême, celle de la séparation. Et je dis souvent, dans toutes les familles que je reçois, je leur dis, vous divorcez, c'est le couple conjugal qui divorce, ce n'est pas le couple parental, vous ne divorcez pas de vos enfants. Donc les enfants, il faut, eux, rester avec eux, les accompagner, les écouter, parce que ce n'est pas simple. Et le désir de chaque enfant, c'est de voir ses parents tout le temps être ensemble. Tout le temps être ensemble. Donc là, vraiment dissocier le conjugal du parental. D'accord ? Parce que l'enfant, lui, ne comprend pas, il voit papa et maman qui se disputent, papa et maman, alors à un moment donné, ça se passait bien. Et puis à un moment donné, il y a une espèce de fracture, quelque chose qui ne fonctionne plus, que ce soit en termes de communication, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui ne se fait plus. Et donc du coup, l'enfant, lui, il est un peu témoin de ça et souvent, il est le symptôme aussi de ça. C'est-à-dire qu'il va recevoir tout ce malaise et vivre le mal-être. Donc il va le vivre soit à l'école, il va l'exprimer soit à l'école, soit avec ses camarades. Et d'une manière, en fait, où il va se renfermer et ne pas comprendre ce qui se passe. Et en vouloir, bien sûr, ses parents qui se séparent. Alors, les parents qui se séparent sont centrés d'abord sur leur histoire. Oui. Souvent, ils pensent que ça n'affecte que le couple parental, quand on conjugale, pardon. Et finalement, ils ont tendance à oublier que les enfants, à leur façon, souffrent de cette séparation. Ce n'est pas vraiment la même chose, mais ils en souffrent. Ils en souffrent. Et souvent, le témoignage que j'entends des enfants, les enfants disent, oui, d'accord, ils ne s'aiment plus ou ils ne veulent plus vivre ensemble. Quand ils ont autour de vers 8 ans, 9 ans, 10 ans, les enfants, c'est ce qu'ils me disent. À cet âge-là, vous allez voir que sous différents âges, il y a une différente manière de le vivre. Oui, parce qu'effectivement, si l'enfant a 1 ou 2 ans, ce n'est pas la même chose que si l'enfant est ado. C'est ado, exactement. Et quand il est 8, 9 ans, ils disent, oui, d'accord, vous ne vous entendez plus, vous ne vous aimez plus, vous ne voulez plus être ensemble. Oui, mais évitez quand même de vous disputer, restez quand même bons amis. Les enfants me disent, elles me disent, maman, Karima, est-ce que tu peux dire à maman ou à papa de rester amis, qu'ils restent amis quand même ? Parce que, voilà, moi, l'enfant, il est posé malgré lui dans un conflit de loyauté. C'est quoi un conflit de loyauté ? Est-ce que je reste loyale à qui ? À papa, à maman, alors qu'au départ, il est loyal aux deux. C'est quelque chose qui est complètement naturel, je reste reconnaissant envers eux, je reste à leur service, ce n'est pas ce terme-là, mais il y a une espèce de relation un petit peu comme ça où papa, maman s'occupent de moi quand je suis petit, puis après, les rôles s'échangent ou c'est moi qui vais m'occuper aussi de mes parents. Et souvent, les enfants de divorcés veulent s'occuper de maman ou veulent s'occuper de papa. Ils ont peur, papa, est-ce qu'il va retrouver une autre femme ou pas ? On n'aimerait pas, on ne veut pas qu'il retrouve une autre femme, on voudrait qu'il reste avec maman ou qu'un beau jour, ils reviennent ensemble. Maman, est-ce qu'elle va s'en sortir ? Il y a la situation aussi financière. Donc tout ça, tous ces mots qui ne sont pas mis, tous ces malaises en fait, on ne les met pas en mots, restent en fait dans les non-dits et qui vont générer chez l'enfant le stress, le conflit de loyauté, une colère, une tristesse, pourquoi papa est parti, qu'est-ce qui s'est passé, même si vous n'aimez pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas assez, papa ou maman ne m'aime pas assez, pour rester avec l'autre. D'accord ? Et ça, il faut vraiment, c'est très 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 délicat, vraiment expliquer que ça n'a rien à voir. En fait, il y a une espèce de, on doit jouer un petit peu à l'équilibriste, c'est-à-dire que, entre l'enfant, c'est pas contre toi, c'est pas contre l'enfant, c'est pas non plus contre le parent, mais j'ai besoin, je ne m'entends plus avec ce parent, plutôt que d'entendre les parents tout le temps se disputer, crier et avoir une ambiance toxique à la maison, moi, c'est ce que je dis, je dis souvent, bah écoutez, séparez-vous. Et on peut le faire, et j'accompagne aussi des familles dans la séparation. Nous, on parle, on veut à tout prix, et puis surtout culturellement, chez nous, on veut absolument rester mariée coûte que coûte. Moi, parfois, je dis, le divorce, c'est aussi une solution. Pour les enfants aussi, même si on dit, bon, je vais rester, je vais me sacrifier pour les enfants. Mais arriver à l'âge adulte, quand, surtout si la mère, généralement, c'est surtout les femmes qui subissent ça, de ce que j'ai pu remarquer, qui restent, qui subissent une ambiance vraiment toxique et délétère, une ambiance où elle n'arrive plus à s'épanouir, une ambiance où elle est là, elle subit, 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 et se sacrifie. Et donc, du coup, malgré elle aussi, il fait subir ça à l'enfant. Quand il devient adulte, il se dit, mais pourquoi tu ne l'as pas quitté ? Tu ne l'as pas quitté, nous, on était obligés de subir tout ça. Et du coup, qui va créer une image un peu faussée. Et là, il y a cette phrase magique, mais je suis resté pour vous. Voilà, exactement. Je me suis sacrifié pour vous. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que vous me le rendez ? C'est comme ça ? Alors que j'aurais pu, moi, j'aurais pu reprendre mes études, j'aurais pu voyager, j'aurais pu... Mais vous étiez petit, je voulais préserver le cocon familial. Mais quel cocon ? De quel cocon on parle ? Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont les enfants vivent la séparation de leurs parents ? Et des répercussions que ça a sur leur personnalité quand ils deviennent adultes ? Alors, déjà, leur vision du couple peut être faussée. Quand je dis faussée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir certains repères qui vont être un petit peu... Ils vont être touchés. En fait, on a dans le modèle occidental et même dans le modèle oriental, je veux dire même arabo-musulman, voilà, deux piliers solides, le papa, la maman, un homme, une femme, bien ancrés. Et donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a certes une identité de rôle de chacun dans leur rôle, dans le couple, mais aussi en tant que parent. L'enfant, lui, il va se représenter ce que c'est pour une fille, ce que c'est qu'être une femme, et ce que c'est pour elle être un homme, et un mari, un bon mari, et un bon papa. Et la plupart du temps, les femmes cherchent plutôt, avant de trouver le bon mari, elles cherchent aussi un bon papa. Est-ce qu'il sera un bon papa pour mes enfants ou pas ? Donc après, voir sa liste des valeurs, sa hiérarchie des valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre ? Ça, c'est pour le couple, d'accord ? La répercussion sur les enfants, c'est ce qui est important, et c'est sur quoi il faut être vraiment très, très, très vigilant, c'est déjà la perte de sommeil qu'on peut observer. L'enfant qui est en hypervigilance tout le temps, avec cette anxiété, à surveiller maman. Du coup, il y a une espèce de... L'enfant va devenir le parent de son parent. Cette parentification, il devient responsable de maman s'il la voit fragile et qu'il vit très mal, surtout si elle subit le divorce et qu'elle ne l'a pas choisi. Voyez, si c'est sur un consentement mutuel, tout va bien, on l'organise, on parle aux enfants, on met les enfants au cœur, au cœur de cette séparation, c'est-à-dire le bien-être des enfants au cœur de cette séparation. Mais quand ça se passe mal, évitez, mais vraiment, vraiment, évitez au maximum de mettre les enfants. Mais on le dit, Philippe. On le dit, mais pour le vivre, c'est des choses... On peut le répéter, mais quand vous êtes à vif, et que vous êtes ou soit trahi, ou vous en voulez énormément à l'autre... Oui, mais il faut séparer, vraiment, moi je dis, il faut séparer les choses. Vous êtes sur de l'affectif... Oui, mais les enfants n'ont pas à subir... C'est-à-dire qu'à faire. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, qu'il faut ne pas mélanger les histoires. Ce n'est pas l'histoire de ton enfant. Ce n'est pas l'histoire de ton enfant, tu es en train de vivre, toi, au niveau conjugal, cette séparation. L'histoire de ton enfant, lui reste toujours son papa, il reste toujours sa maman. Et il ne demande pas à ton enfant de prendre parti. Un enfant ne peut pas choisir entre son père et sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada